Le ballet diplomatique se poursuit en Libye avec cette fois-ci la visite du ministre turc des affaires étrangères, qui a tenu une conférence de presse avec son homologue libyenne. Et pour Tripoli, le message est clair, la Turquie doit coopérer pour le départ des mercenaires et forces étrangères présentes en Libye et qui font régner l'insécurité dans le pays. Selon l'ONU, leur nombre est estimé à plus de 20 000. Nous réitérons l'importance de la contribution de la Turquie à l'arrêt de la guerre et à l'établissement d'un cessez-le-feu. Nous invitons la Turquie à prendre des mesures pour mettre en oeuvre tous les articles de la conférence de Berlin. L'ONU et plusieurs pays réclament depuis des mois le départ de ses forces étrangères, notamment turques, russes ou encore égyptiennes. C'est par exemple le soutien militaire d'Ankara qui a permis à la Libye de repousser le maréchal Haftar, qui tentait de s'emparer de Tripoli entre 2019 et 2020.